Bonjour et bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo d'Elden Ring, vidéo qui vous permettra de soigner la putréfaction écarlate sans boulettes immunisantes. Parce qu'en fait, crafter les boulettes immunisantes peut vite s'avérer compliqué à cause des bourgeons à trouver. Donc, petit moyen pour contourner ça, on se rend au plateau oriental. Je vous montre la carte globale, c'est à droite de l'église des vœux. Une fois sur place, comme vous allez spawn au site de grâce, vous verrez un camp. Rendez-vous au camp, nettoyez les mobs et je vous montre où récupérer un petit truc utile. Une fois que vous aurez clean le camp et ramassez les premiers objets, le cadavre juste ici à droite du bras zéro aura sur lui un sort. Le sort appelé Flamme, purifie-moi. Ce sort vous sera très utile. En fait, il peut être lancé avec seulement 12 de foie, donc c'est accessible à tous. Je vais vous faire une démonstration de son effet tout de suite, je me rends au lac de la putréfaction. Je profite d'être à la zone de test pour vous donner un conseil supplémentaire. Reposez-vous aussi de grâce et dans votre mélange de saluts miraculeux, ajoutez la larme de cristal pourpre fendu qui restaure progressivement des PV sur une durée limitée. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien simplement parce que quand vous enlèverez votre altération d'état, vos PV vont remonter petit à petit. Ce qui vous permettra, si vous avez peu de fioles encore si vous êtes en début de jeu, d'en mettre plus en mana qu'en soin. En fait, vous n'aurez pas besoin de vous soigner outre mesure. Maintenant que la fiole est préparée, que fait-on concrètement ? Alors écoutez, déjà, mettez votre sort qui se placera dans l'inventaire sélectionnable au niveau du haut. Pour se faire, allez au site de grâce dans sort mémorisé, équipez-le. Je répète le nom, flamme, purifie-moi. Équipez-vous ensuite d'un seau. J'ai pris le premier seau que j'ai trouvé, pas besoin de quelque chose d'extravagant, le premier fera l'affaire, c'est simplement pour lancer l'incantation. Vous pourrez mettre, si vous êtes un peu plus avancé dans le jeu, la corne de l'esprit ancestral qui restaure des PC pour chaque ennemi vaincu parce qu'on aura plein de petits ennemis sur la route. Alors si on veut récupérer des PC sans devoir utiliser de flasque, on peut utiliser ça. Si jamais vous n'avez pas assez de foie pour lancer le sort, je rappelle qu'il en faut 12, vous pourrez mettre l'héritage des deux doigts ou le seau de Marika. C'est plus un item endgame donc je vous conseille de mettre simplement deux points en foie, ça ne coûte rien. Vous vous mettez à 12, ça pourra toujours servir pour le futur, ce n'est pas gênant. Une fois que tout ça est setup, on prend la fiole et on y va. Donc là je saute dedans, je saute dans la bête comme ça. Je vois que ma barre va être remplie, je lance l'incantation. Je suis clean, mes PV se régènent grâce à la fiole. Je continue. Alors je préfère le lancer à la fin plutôt que juste avant, sinon on perd du temps en fait à rester dans la putréfaction donc c'est pas fou. On fait simplement ça, on n'a pas de perte d'équilibre ici donc on peut y aller en courant, pas besoin de faire la technique des dodge arrière. On se remet un dernier soin et là, des petits crapauds de vrais spawn. Voilà. Quand vous allez les tuer, vous allez récupérer des PC grâce à la corne. Vous voyez, hop, j'en récupère pas des tonnes, mais j'en récupère. Reviens. Voilà. Bon, là, vu que j'ai mal joué mon coup et que j'ai roulé là-dedans, je me prends plus de perte d'HP qu'autre chose. Mais techniquement, si vous le faites bien, vous récupérez pas mal de PC sur la route, vous aurez en gros un ou deux lancers de sort gratuits. Vous pourrez donc traverser tout le lac sans boulettes immunisantes et n'importe quelle zone de jeu à putréfaction écarlate sans boulettes immunisantes. Écoutez, c'est sur ce grand mur que je vais mettre fin à ce guide sur comment mieux s'en sortir avec la putréfaction écarlate sans boulettes immunisantes. La vidéo vous a aidé, un like, un commentaire et un abonnement permettent une meilleure visibilité et donc à encore plus de monde d'être aidé. Je vous remercie d'avance, prenez soin de vous et à très vite. C'est le ciao, ciao.